Pékin et Paris sont donc convenus d'échanger des ambassadeurs. 60 ans, c'est important comme chiffre en Chine, c'est l'année anniversaire de la reconnaissance par le général de Gaulle de la République populaire de Chine, le président Mao Zedong. Aujourd'hui, dans le contexte où plusieurs pays européens appellent au dérisquage, la Chine et la France ont de nouveau pris des décisions importantes concernant le bien-être des peuples des deux pays, ainsi que la stabilité et le développement dans le monde. Au cours des 60 dernières années, la coopération dans divers domaines et les échanges humains entre la Chine et la France ont apporté des bénéfices tangibles au peuple des deux pays. La Chine, au vu de sa population, contribue beaucoup au niveau global d'émissions de CO2. Et c'est comme ça qu'on va réussir à résoudre ce problème global du réchauffement climatique. Ceux qui sont venus nous donnent beaucoup d'espoir, peut-être dans les années à venir, de retrouver une forme de coopération autour de la pédagogie, d'un problème essentiel pour l'avenir de l'humanité tout entière, le changement climatique. La Chine est un pays qu'on devrait visiter, qui est énorme, avec énormément de richesses, à la fois culturelles, linguistiques, culinaires. Donc vraiment, chacun peut y trouver son plaisir. Vous savez, le peuple chinois, comme le peuple français, nous sommes des peuples sensibles. Même si on ne comprend pas la langue, on comprend les yeux, on comprend le regard, on comprend la main qui est ici. Lors de sa visite en Chine en avril dernier, le président Emmanuel Macron a dit que la Chine et la France avaient le même tempérament. La stabilité a toujours été une caractéristique remarquable et un précieux atout des relations sino-françaises. Du dialogue stratégique, économique à culturel, les deux parties ont toujours maintenu un respect mutuel, dépassant les divergences et travaillant à un développement mutuellement bénéfique. En débit des aléas internationaux, la Chine et la France ont toujours maintenu une communication étroite à haut niveau et réalisé des progrès constants dans la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'aérospatiale, de l'énergie nucléaire civile, de l'agroalimentaire, etc. Et les échanges humains ont connu un essor vigoureux avec de nombreux moments forts. Les deux pays maintiennent le cap d'un partenariat stratégique global stable, mutuellement bénéfique, entreprenant et dynamique, apportant un nouveau dynamisme aux relations sino-européennes et contribuant à la coopération internationale pour relever les défis mondiaux. La Chine a pris une place dans le monde telle qu'elle est nécessaire à l'équilibre du monde. Et donc il faut travailler ensemble, se rapprocher et faire en sorte qu'on découvre des choses qui sont des choses positives dans nos relations. Nous sommes très loin, nos civilisations sont très différentes, nos langues sont très différentes. Et donc il faut faire des efforts pour en permanence nous parler, nous comprendre. Je crois que l'année 2024 sera une année importante, non seulement pour les événements dans le domaine culturel, touristique, mais aussi sportif, mais aussi dans la compréhension de nos chefs d'État qui ensemble tracent des perspectives d'avenir en discutant avec une certaine forme de conscience des responsabilités que l'un et l'autre portent aujourd'hui dans ce monde très dangereux. Alors effectivement, j'ai commencé à travailler en Chine dans l'énergie éolienne depuis 2007 et j'ai pu constater le boom de cette industrie. J'ai aussi pu voir l'évolution au niveau des technologies. Un autre changement profond qui s'est opéré dans l'énergie éolienne en Chine au cours des 15 dernières années et ont réussi à produire, à développer des éoliennes qui sont aujourd'hui de l'ordre du mégawatt aussi. On dénombre aujourd'hui près de 20 à 25 fournisseurs d'éoliennes en Chine qui sont des technologies locales. Et aujourd'hui, depuis octobre 2020, la déclaration du président Xi Jinping au niveau des objectifs de 2030 et de 2060 qui va permettre à cette industrie en Chine de se développer de façon très durable. L'énergie éolienne a un grand avenir en Chine. La Chine, au vu de sa population, contribue beaucoup au niveau global d'émissions de CO2. Et c'est pour ça qu'avec une ambition forte en Chine, c'est comme ça qu'on va réussir à résoudre ce problème global du réchauffement climatique. Cette ambition n'est pas une ambition uniquement pour la Chine, c'est une ambition qui est globale. En 2060, j'aurai 76 ans. Et à 76 ans, j'ai envie de me dire que j'ai contribué à l'essor des énergies renouvelables et au développement durable. Cependant, la coopération n'est pas toujours sans obstacle. Pour Dai Jan Wu et son équipe, un projet qui devait débuter en 2012 a été contraint à l'arrêt. , c'est un projet d'émissions de CO2. Ces deux deux tests, il y a beaucoup de l'équipe de l'équipe. Ils se sont en train de se déranger, si on a des questions de l'équipe de l'équipe, ils ne vont pas se déranger dans les deux pays. Donc, en 2012, notre demande de l'équipe, c'est qu'il n'a pas été déranger. Nous avons pris un peu de temps, avec notre équipe de l'équipe, pour qu'ils nous déranger, En 2018, le laboratoire conjoint sino-français sur la vigne et le vin a été établi. Maintenant, des échanges académiques réguliers et la formation conjointe de talents. Et faisant face ensemble aux défis ardus du changement climatique sur le développement industriel. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a pas d'intérêt. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a pas d'intérêt. en termes de climat. Donc, travailler avec des collègues dans les autres pays, et en particulier dans le pays, où les fruits sont dans un environnement très différent, où les conditions sont très différents, c'est aussi très intéressant de comprendre que les fruits et les fruits vont se réagir dans le cadre de climat change. L'amitié entre les deux pays s'est construite sur des interactions continues, petites, mais accumulatives, réalisant un succès mutuel et des bénéfices partagés. Le stade de Xi'an a été construit selon les plans du Palais des Sports de Pau, fourni par l'architecte de la ville française, créant ainsi un duo de bâtiments jumeaux unique au monde et un symbole permanent de la coopération amicale entre les deux villes. J'aimerais bien vous raconter une histoire concernant le Palais des Sports de Pau et le Palais des Sports de Xi'an. En 1997, la ville de Xi'an a accueilli les Jeux nationaux de Chine, mais à cette époque, la ville de Xi'an, qui n'a pas un palais des sports bien équipé pour répondre à la demande. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de faire quelque chose avec notre ville jumelle. À l'époque, notre ancienne maire, de Xi'an, pendant sa visite à Pau, il a bien visité le Palais des Sports de Pau. Celui-ci lui donnait une impression très profonde. Et le célèbre architecte Jean-Michel Lamaison a fait donc des plans du Palais des Sports de Pau à Xi'an. Xi'an a reçu son plan et construit la seule réplique exacte un Palais des Sports au monde. Aujourd'hui, le Palais des Sports de Xi'an est devenu un symbole de jumelage entre nos deux villes. Je crois qu'il y a une attraction réciproque entre la Chine et la France, une fascination, une amitié, un chemin un peu singulier. Je crois très profondément à l'amitié entre la Chine et la France. Ces dernières années, la Chine et la France ont signé plusieurs accords de coopération importants. Les deux parties se sont engagées à approfondir la coopération dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'aérospatiale, de l'énergie nucléaire civile, à cultiver le commerce des services, le développement vert, l'innovation technologique, à construire une neutralité carbone et à renforcer la formation conjointe de talents. En tant que jeune étudiant français, ce qui l'intéresse le plus, ce sont les classiques littéraires chinois. Il tente également de construire des ponts pour une meilleure compréhension. S'il y avait un angle à garder pour essayer de mieux comprendre la Chine, je dirais que c'est l'angle linguistique. Le chinois est une langue qui est difficile à apprendre, même pour les chinois, avec tous les caractères. Mais c'est par cet angle-là qu'on va voir la richesse de la civilisation chinoise, l'histoire millénaire de la civilisation chinoise, comme je l'ai dit. La Chine et la France se sont choisies l'un l'autre il y a longtemps, presque comme par une affinité, découlant d'une sensibilité culturelle similaire. C'est parti. C'est parti. 是世界第八大奇蹟,名不虛傳 法國政要來參觀兵馬俑的時候 可能自有這種法國藝術家的氣質 所以他們每次到兵馬俑軍陣前參觀的時候 跟其他政要嚴肅認真的那種表情 和他的那種感覺是不一樣的 然後感覺到真是太偉大了 太了不起了 這個中國古代的藝術讓我著迷了 他們都是這樣的一些話語 所以就感覺到他們不像一個政要 而像一個藝術家 像到一個他心仪已久 他嚮往已久的一個藝術王國裡邊去參觀去游覽 文化交流可以提到一個雙向文明互建的作用 因為通過文化交流 我們雙方博物館在合作的過程中 我們可以相互溝通 進行文化方面的交流 同時國語管界也可以互相取長不短 互相學習 互相學習 我試過在法國語言 各種形式 我還要學習 我非常豐富 我認為 交流 是重要的 pour les échanges entre les pays. La consécration, hein, que je parle à l'exigence du peuple, c'est le principe... Il y a plus de 20 ans, Dongqiang étudiait en France. Il aimait passer du temps dans les librairies. Il a remarqué que les librairies françaises proposaient très peu de livres en chinois. Alors, il a aidé un ami français à créer une maison d'édition pour présenter les œuvres d'écrivains chinois aux lecteurs français. J'ai écrit avec M. Le Clésio, qui est le lauréat du prix Nobel, on a écrit un livre sur la poésie Tang. Et même l'éditeur avait un peu des inquiétudes en disant qui est-ce qui va acheter un livre sur la Chine et en plus sur la poésie du 8e siècle. C'est-à-dire si loin de nous, si loin de notre époque. Eh bien, on a décidé de publier le livre à temps et ça a eu un grand succès. Donc, ça veut dire que la culture chinoise, la poésie, etc., eh bien, ça passe. Pour le public français, ils sont prêts à recevoir, à accepter une telle culture. Parce que dans cette culture, justement, il y a quelque chose d'assez universel, très humain. Dans la poésie de Libaï, de Doufou, on raconte les sentiments humains, les joies, les douleurs. Ils s'attachent à traduire ce qui constitue véritablement l'essence de la Chine contemporaine pour que les étrangers puissent le voir et à éliminer les divergences et les malentendus afin que le monde puisse mieux comprendre la Chine. Parce que, vous savez, se comprendre est quelque chose de très difficile. Parce que même pour les gens d'une même nation, d'une même ville et parfois même d'une même famille, c'est difficile de se comprendre et difficile de s'aimer. La France et la Chine ont des intérêts en commun. On est tous les deux des pays qui sont pour la diversité. Dans ce monde d'une grande incertitude, aujourd'hui, la Chine et la France ont encore plus de besoins, disons, de s'entendre et de trouver, disons, des terrains en commun sur lesquels on peut marcher main à la main. À l'occasion du 60e anniversaire de l'étbalissement des relations diplomatiques sino-françaises, les deux pays adoptent une attitude plus ouverte pour relancer les échanges humains, promouvant les échanges culturels, éducatifs, linguistiques, cinématographiques, audiovisuels et touristiques et profitant de l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris pour approfondir la coopération sportive. La relation entre la Chine et la France est une liaison nationale dotée d'une longue histoire. D'abord parce que c'est une relation très ancienne qui commence au 17e siècle et elle est aussi unique parce qu'elle a une continuité tout à fait particulière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'interruption dans ces relations entre notre ville et la Chine depuis ce 17e siècle. Ça a continué au 18e, au 19e, au 20e, etc. Ça a été créé en 1921 par M. Nishu Tsang et Tsai Yuanpei, ce qu'on appelle l'université franco-chinoise de Lyon, Liang Chongfata Shue en chinois, qui, entre les deux guerres mondiales, a accueilli près de 500 jeunes Chinois venus faire des études qui sont ensuite rentrées en Chine, dont beaucoup sont devenus des personnalités marquantes de la vie chinoise dans le domaine de la science, des techniques, de la culture, etc. Le président chinois Xi Jinping, lors de la célébration de l'établissement des relations diplomatiques chino-françaises, a mentionné l'histoire mémorable d'un médecin militaire français. Je suis médecin urgentiste et médecin militaire. Je suis parti sur un certain nombre de catastrophes et de missions à l'étranger au cours de ma carrière, et notamment en Chine en 2008. Suite au tremblement de terre de Wenchuan en Chine en 2008, le gouvernement français a rapidement envoyé une équipe médicale d'assistance. Huel, en tant que médecin militaire, faisait partie de cette équipe et a été profondément impressionné par le courage et la force du gouvernement chinois dans la lutte contre la catastrophe. À ce moment-là, on était très peu de temps après le séisme et donc on avait un certain nombre de répliques qui étaient fortes. C'était très impressionnant. Il y a eu beaucoup de panique dans l'hôpital parce que l'hôpital était déjà fissuré et s'est mis à trembler. Et moi, du coup, j'ai vu qu'il y avait une fille qui était handicapée qui était dans un ascenseur et qui n'allait pas pouvoir sortir puisque tout le monde partait, était en train de courir. Et donc, je suis allé la secourir, enfin, l'aider. Je l'ai portée pour la sortir pour être sûre qu'elle sorte des murs et qu'elle se... Si l'immeuble devait s'effondrer, qu'il n'y ait personne à l'intérieur. Hormis l'intervention pour sauver la jeune chinoise dans l'ascenseur, il y a cette intervention où nous sommes allés sur le terrain récupérer une fille qui était en détresse respiratoire, une jeune fille, et donc, à qui il a fallu mettre un tuyau pour respirer, etc., pour qu'on puisse la transporter et la ramener vivante dans le service de réanimation à l'hôpital. et ce qui était très intéressant sur cette intervention, c'est que nous étions deux équipes, une équipe française et une équipe chinoise. On le voit sur la photo, on est chacun en train de porter les brancards et on a vraiment travaillé ensemble avec du matériel français, du matériel chinois et ça nous a permis de sauver aussi cette jeune fille qu'on a réussi à ramener dans de très bonnes conditions à l'hôpital et qui a pu être sauvée après par l'équipe de réanimation. Je connaissais très peu de chinois avant d'aller en Chine donc je n'avais pas d'a priori ou de connaissances particulières. J'étais très agréablement surpris de voir qu'on arrivait à communiquer malgré la barrière de la langue parce que je ne parlais pas chinois. J'ai essayé d'apprendre quelques mots, ils m'ont appris quelques mots, ils ont appris quelques mots aussi d'anglais ou de français pour qu'on puisse communiquer. Donc j'avais eu la chance de recevoir un petit mug de remerciement par les autorités justement pour l'intervention humanitaire pour le séisme au Sichem et ce mug j'utilise encore maintenant enfin voilà j'y tiens particulièrement. Des histoires de connexions affectives et sincères continuent d'être rappelées et écrites par les deux peuples. Je suis passionné de Chine depuis l'âge de 17 ans. En 79 quand la Chine a donné les premiers visas de tourisme individuel j'ai décidé de consacrer ma vie à faire un portrait de la Chine et je suis très heureux d'avoir fait ce choix de vie. et chaque photo a une histoire chaque photo raconte une histoire c'est ce que j'aime dans chaque image. C'était en 1996 que je suis allé au lac de l'Est et j'étais très excité parce que c'était pour moi l'essence même de la peinture chinoise de la dynastie Besson. C'était merveilleux. J'étais tellement excité que j'ai fait deux pellicules pour environ 75 photos de cet instant magique. Cette photo est mon icône. Ma photo la plus utilisée la plus emblématique la plus amoutie peut-être elle est très artistique. Je ne sais pas si je suis un artiste je suis un témoin un témoin passionné il y a tellement de gens qui ont marqué ma vie ou moi j'ai marqué la vie aussi d'autres genres. C'est des échanges comme ça qui ont été très magnifiques, constructifs des vraies amitiés de longue date. ça c'est sûr on est un des premiers marques qui sont arrivés ici en Chine et donc on a des licences depuis 40 ans voire 45 ans et donc on est bien capillarisé on a bien capillarisé la Chine. Il était très insensitif mon oncle il était très insensitif et il avait l'impression que la Chine voulait chercher deux autres cultures de s'ouvrir aux autres cultures. mais la chose que ça m'intéresse plus c'est de voir l'esprit des jeunes qui sont grâce à cette accélération ils sont les plus en avant sur les choix par exemple les choix de la vie de tous les jours. Ils sont ouverts à tout vous êtes assez personnel et vous vous osez beaucoup dans l'avant-garde vous croyez beaucoup si ça vous plaît ça vous plaît peu importe si il y a un réuni du passé peut-être et ça pour notre marque est parfait parce que nous on est toujours vers l'avant-garde et donc l'esprit chinois d'aujourd'hui est parfait. Je souhaiterais tout simplement former un vœu de façon très sincère très chaleureuse il y a entre la Chine et la France une relation très très forte à cette relation à des dimensions nombreuses. La culture l'éducation le patrimoine l'histoire la mémoire la connaissance des arts nous avons énormément de points à partager et je pense que dans ce domaine là l'année prochaine 2024 sera une année clé pour faire pour célébrer ce 60e anniversaire et donner une nouvelle impulsion vers la modernité autour de ces thèmes. Et on est en train de regarder ce qu'on peut faire ensemble comment on peut faire des échanges et comment moi je peux recevoir des créateurs chinois. On est en train d'organiser ça. Je pense que les deux pays sont plus fortes. l'éducation l'éducation 2024 est en train d'organiser de maintenir une dynamique de développement stable en préservant ensemble la paix et la prospérité mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada